Ils sont des milliers réunis dans une mosquée de Téhéran, venu écouter l'Ayatollah Ramenei. Des vivas pour un leader qui se pose en garant du droit de l'Iran à disposer de l'énergie nucléaire. Hors de question pour lui que le pays puisse demeurer sous sanction, tout en bridant sa capacité. Dans la foulée, le vice-président iranien a annoncé la mise en route de nouvelles centrifugeuses, notamment à Natanz, dans le centre du pays. Si les discussions avec les Européens n'ont pour l'instant pas échoué, la tournée de Netanyahou qui débute par la France vise clairement à miner la tentative de sauvetage de l'accord sur le nucléaire iranien. Depuis Paris, le Premier ministre israélien a réaffirmé sa volonté d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Benyamin Netanyahou a dit que cela ne sert à rien de se battre pour cet accord maintenant que les Etats-Unis en sont sortis. Il veut que l'Europe se concentre plutôt sur la menace nucléaire que l'Iran représente pour le monde.